Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour les voitures les plus kiffantes à conduire sur le jeu ce n'est pas forcément les plus rapides même si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu espères voir des voitures performantes qui peuvent être très rapides en course, t'inquiète pas t'es quand même au bon endroit parce qu'il va y avoir des petits canons un petit peu sous-côtés on va dire donc dans cette vidéo ça va être un truc un peu plus chill parce qu'on va vraiment parler des voitures kiffantes à conduire donc une voiture kiffante à conduire c'est pas forcément la voiture la plus cheatée du jeu admettons par exemple la Divo Magma qui est quand même l'hypercar la plus cheatée loin devant tout le monde bon elle est sympa à conduire mais elle a pas de kiff spécial à conduire tu es rapide avec mais c'est tout on va dire qu'elle a pas vraiment d'âme sur le jeu elle fait pas forcément le bruit le plus kiffant du monde enfin elle a pas quelque chose qui se démarque des autres voitures pour être le kiff dans cette vidéo ça va vraiment être les voitures qui procurent un kiff alors c'est des voitures qui me procurent un kiff à moi après je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ces voitures aussi et qui ont un kiff par exemple Kirby je sais qu'il y a 2-3 vidéos qui... enfin 2-3 voitures là-dedans qui vont le faire triquer mais sinon voilà c'est des voitures vraiment qui procurent quelque chose la première voiture c'est pas forcément évident à se dire ouais c'est des voitures kiffantes enfin je crois que ça se prononce pas comme ça mais bref cette petite italienne est quand même vachement kiffante à conduire alors en terme de perf c'est loin d'être la meilleure street race ça c'est sûr même si elle reste quand même correcte elle reste potable mais loin derrière pas mal de voitures parce qu'elle tourne pas assez mais franchement déjà en terme d'intérieur c'est peut-être un des intérieurs les plus mieux modélisés les mieux faits du jeu parce que quand on regarde bon bah déjà les compteurs donc sur cette voiture on a à la fois compteur numérique et compteur à aiguilles ils sont vachement propres que ce soit le compteur numérique ou aiguilles vous pouvez voir que les chiffres ne sont absolument pas pixelisés ou même flous ce qui n'arrive quasiment jamais sur le jeu donc déjà ça faut le souligner parce que la plupart du temps c'est flou le reste de l'intérieur est très très bien fait donc pour moi voilà vraiment déjà en terme de détails cette voiture c'est l'une des meilleures du jeu vu que c'est l'une des plus propres en terme d'extérieur j'adore l'esthétique il est vraiment ouf pour moi ça fait vraiment une caisse waouh quoi et elle a quand même un bruit plutôt agréable et je pense qu'il est unique sur le jeu que je vais vous faire un peu écouter voilà c'est quand même un bruit plutôt pas mal et en plus voilà elle est pas forcément exceptionnellement forte mais elle est pas nulle non plus donc un bon petit kiff et si vous voulez gagner des courses en extrême avec c'est largement faisable si vous avez quand même un minimum de niveau bon après il ne suffit pas d'être un pro non plus et franchement cette voiture est vraiment kiffante puis alors la petite particularité quand même de cette voiture sur le contour du rupteur là enfin des tours minutes et bien avant le 1 tu as 0.5 il n'y a que eux qui font ça j'ai jamais vu quelqu'un marquer 0.5 donc voilà pour moi c'est l'une des voitures vraiment les plus kiffantes à conduire avec un son quasiment unique c'est un mélange de la RS5 parce que quand on décère voilà c'est vraiment un petit bruit de RS5 mais sur l'intonation c'est autre chose et ça fait vraiment un beau petit kiff on passe à la voiture suivante la voiture suivante c'est voilà la Corvette ZR je pense que tous ceux qui ont conduit cette voiture en tout cas une partie que je connais bien je n'ai déjà vu 2-3 voilà qui kiffent vraiment cette voiture dans les com c'est la Corvette ZR1 cette voiture déjà et oula par contre ça c'est le fail est extrêmement performante alors depuis la match Blazing Shot forcément elle passe un petit peu en second plan étant donné qu'elle tourne pas aussi bien que les voitures ultra cheat comme la SLS ou quoi mais elle a un énorme avantage cette voiture et c'est pour ça que sur certains circuits si vous gérez bien je ne sais plus sur quel circuit je crois que c'est Everglade qui est beaucoup en ligne droite en Street Race mais j'ai éclaté tout le monde qui était en SLS ou quoi parce que cette voiture en ligne droite c'est un monstre donc elle est très rapide déjà donc c'est une top Street Race clairement parce qu'elle tourne quand même plutôt bien bon après forcément à l'époque ça tournait énormément mais depuis la match Blazing Shot c'est plus si ouf que ça mais ça reste vraiment pas mal mais voilà un vrai kiff cette voiture déjà parce que la ZR1 c'est quand même une voiture plutôt connue cette Corvette là c'est presque une Corvette mythique la ZR1 de cette génération et franchement elle a quelque chose et puis encore une fois sur le jeu c'est une voiture très bien modélisée étant donné qu'elle a des compteurs des compteurs non digitaux donc ça déjà c'est un point positif les compteurs à aiguilles et puis quand tu vois l'aiguille monter comme ça avec l'accélération genre ça monte direct regardez là tu vois tu fais comme ça et hop l'aiguille qui monte d'un coup super vite c'est super kiffant elle a un beau petit bruit aussi quand même cette voiture et le fait quand même qu'elle ait des bonnes perfs c'est pas forcément la plus jeter mais le fait qu'elle ait quand même des bonnes perfs rendent le kiff encore plus waouh et puis bon esthétiquement c'est quand même une belle voiture ça enfin je pense que beaucoup de gens vont l'aimer mais je trouve que c'est une très belle voiture quand même qui reste un peu indémodable quand on regarde parce que bon l'avant il a pas trop vieilli je trouve l'arrière c'est vrai que peut-être a un petit peu vieilli c'est des voitures un peu vieillies mais encore elle pourrait être sortie il y a quelques années seulement quoi alors qu'en vrai elle date déjà un petit peu maintenant donc on va passer à la voiture suivante alors je précise qu'il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette vidéo en termes de kiff les voitures sont pas classées donc c'est pour ça que les voitures sont complètement dans le désordre faites pas attention à l'ordre de passage donc l'une des voitures assez kiffantes à conduire alors surtout pour se balader honnêtement parce qu'en termes de perfs c'est clairement un paquebot donc vous ferez rien avec vous pouvez gagner des courses en extrême si vous gérez le jeu là dessus il n'y a pas de soucis mais elle est nulle elle tourne vraiment pas et puis en termes d'accès bon c'est bien mais c'est pas forcément la plus faufole la plus faufole même si ça reste très bien il y a mieux mais ça reste excellent mais c'est surtout le maniement de la voiture qui est pas ouf en termes de réactivité droite gauche ça va mais vous voyez que là elle glisse toute seule quoi où on est sur pu et après ça l'aide pas mais voilà une voiture très kiffante juste pour un truc écoutez moi ça voilà comme bruit je pense que ce bruit est vraiment unique sur ce jeu je crois jamais l'avoir entendu ailleurs l'intérieur encore une fois sur cette voiture est plutôt stylé c'est pas le mieux fait mais est quand même assez bien reproduit il y a au niveau du compteur numérique voilà où c'est un peu flou mais comme d'hab on va dire sur la quasi totalité les compteurs numériques du jeu donc cette voiture voilà vraiment pas pour les perfs un kiff mais pour le bruit déjà et puis quand même esthétiquement c'est une voiture assez jolie c'est une Maserati donc les Maserati en général c'est plutôt joli et voilà vraiment un pur kiff à conduire pour se balader ou quoi je vous conseille vraiment cette voiture alors voilà la prochaine voiture c'est la Mazda RX8 qui est pour moi l'un de mes deux coups de coeur de la mage vraiment Blazing Shot parce qu'elle arrivait aussi durant la mage Blazing Shot cette Mazda RX8 déjà elle est cheatée clairement c'est l'une des meilleures street race elle a une grosse accélération elle tourne de ouf elle tourne pas autant qu'une SLS mais elle tourne vraiment très bien parce que c'est une des voitures avec la nouvelle physique intérieurement elle est plutôt bien modélisée globalement dans cette globalité mais il y a juste le compteur numérique qui devient un peu flou pour les kilomètres heure même si c'est pas le plus flou en soi mais voilà c'est juste le petit défaut qu'on pourrait reprocher à cette Mazda RX8 mais sinon voilà je vous conseille vraiment de prendre cette voiture tout simplement pour les courses alors je sais plus le prix qu'elle vaut mais il me semble qu'elle est pas donnée je sais plus je crois que c'est quand même au moins 300 000 si vous avez pas le season pass et qu'elle est neuve c'est au moins 300 000 donc ce qui commence à bien taper mais pour les pertes qu'elle propose au final c'est pas si cher que ça donc voilà vraiment une voiture kiffante qui fait un bruit kiffant alors le bruit est alors je pense pas qu'on peut enfin je sais pas si on peut dire s'il est unique mais c'est un bruit on va dire qu'on retrouve pas vraiment sur les autres voitures mais c'est un mélange de plusieurs bruits je pense qu'ils ont pris le mélange de la RX-7 avec je sais plus trop quel autre bruit je pense et ça donne ça mais je vous fais écouter voilà un vrai petit kiff je vous conseille vraiment cette voiture parce que en plus de ça elle est ultra cheat et pour moi c'est vraiment l'un de mes deux coups de coeur de la mage je sais pas si vous aussi vous kiffez vraiment cette voiture vous voulez aller sur la map elle est ici à l'aéroport de New York voilà non mais je place ça ici voilà il y a un petit trou dans le tunnel enfin bref du coup dans le tunnel je pense que ça va faire ça fait un beau petit bruit du coup on va passer à la prochaine voiture qui en fait non il y a trois coups de coeur sur cette mage il y a trois coups de coeur et on va faire les deux autres coups de coeur et le deuxième coup de coeur de cette mage c'est la Porsche Carrera GT vraiment cette voiture est un pur kiff à conduire sur ce jeu déjà elle fait plutôt un bon bruit qu'on va s'écouter voilà et puis vraiment bon bah déjà c'est une Porsche complètement mythique si ce n'est peut-être pas la plus mythique mais quasiment la plus mythique et honnêtement cette voiture est vraiment magnifique intérieurement rien à redire bon là par contre le compteur numérique ce qu'on peut voir qui est flou dans le truc en bleu c'est le kilométrage voilà mais ça il faut savoir que si vous ne le saviez pas vraiment beaucoup de voitures ont le kilométrage sur les compteurs mais il est tellement flou qu'il ne se voit quasiment pas mais voilà sinon la voiture est plutôt bien faite encore une fois et en plus de ça en étant une voiture plutôt belle avec un bruit magnifique elle a des perfs de ouf et maintenant c'est l'une des top hypercar clairement elle se situe devant pas mal de voitures en termes d'hypercar achetables voilà c'est une des trois achetables que je peux vous conseiller en hypercar après il y a aussi la Veneno et la Veyron et cette carrière GT c'est une des trois meilleures hypercars que l'on peut acheter je ne compte pas bien sûr du coup les voitures et voilà vraiment un pur kiff à conduire vous pouvez vous balader je pense des heures et des heures avec tellement qu'elle est kiffante parce que déjà quand la conduite est plutôt agréable c'est toujours au mieux mais de toute façon les balades après vous les faites plutôt d'origine vous enlevez les pièces moteur parce que là sinon vous pouvez voir qu'on est vite à 400 mais voilà ça tourne de ouf ça accélère vraiment de ouf c'est une des meilleurs accès en hypercar cette carrière GT et voilà un pur kiff et pour moi deuxième coup de coeur de cette mage et du coup on va passer au troisième coup de coeur et le troisième coup de coeur est ni une rallye euh putain je suis trop con quand même est ni une street race et ni une hypercar c'est une rallye cross et oui la lancer évolution euh attends non c'est pas une évo erreur erreur de ma part la lancer de 2005 bon c'est pas une évo voilà c'est pas cette erreur qu'il faut faire j'ai fait l'erreur même si là elle est tellement recarrossée et tout on pourrait penser que c'est une vieille évo ce n'est absolument pas une évo c'est la Mitsubishi lancer de 2005 qui est moche d'origine clairement et qui ressemble absolument pas à une évo euh même si là recarrossée ça fait un petit peu évo euh enfin bref du coup voilà cette voiture c'est vraiment un pur kiff bah déjà c'est la meilleure rallye cross donc comme ça c'est plutôt sympathique de d'avoir une nouvelle rallye cross super efficace et puis de très long tu vois c'est pas elle met juste une petite piquette aux autres elle roule dessus littéralement on a quand même fait le tour de Los Angeles à force de parler euh donc intérieurement par contre là rien de foufou forcément c'est une rallye cross euh voilà je vous montre mais rien de foufou même s'il est plutôt pas mal et mieux fait que la plupart des autres rallye cross voilà euh c'est rien de foufou non plus par contre extérieurement bah déjà elle a un style clairement plus il y a un petit drapeau français regardez ça c'est la livrée d'origine j'ai rien touché euh et puis bon je pense que le truc on a dû l'entendre en fond quand je parle mais c'est le son ouais écoutez moi ça écoutez moi ça je pense que c'est clairement l'un des sons les plus kiffants de ce jeu tellement qu'il est incroyable bon déjà le rupteur ça rupte très rapidement euh je pense qu'en termes de bruit on est euh sur peut-être ils ont dû faire reprendre un bruit sûrement de RX-7 RX-8 S2000 sûrement par là en le mettant un peu plus aigu bon j'ai eu une petite coupure mais voilà en le mettant plus aigu mais les retours de flammes les décélérations sont clairement uniques en termes de bruit et c'est un pur kiff donc voilà pour moi troisième coup de coeur de cette mage n'hésitez pas à me dire déjà pour vous quelles sont vos voitures coup de coeur de la mage Blazing Shot donc la mage Blazing Shot a commencé le 13 novembre donc vraiment incluez seulement les voitures qui sont comprises dans la mage Blazing Shot euh donc vous pouvez aller au plus large étant donné que la mage Blazing Shot est toujours en cours et que la dernière voiture ajoutée à Blazing Shot c'est la euh Honda S2000 Red Panther alors pour moi j'ai pas mis la S2000 dans ce top parce que personnellement euh bon j'ai jamais été un grand fan de la S2000 j'aime bien cette voiture mais sur le jeu je trouve qu'elle procure pas vraiment de kiff la vue intérieure est l'une des mieux faites voilà parce qu'elle est pas elle est pas floue malgré le compteur numérique et tout mais je sais pas je genre en termes de conduite je trouve qu'elle procure pas de sensation ouf ça c'est un gros fail donc voilà pour moi y'a pas la S2000 dans ce top par contre une voiture que j'aurais mis dans ce top mais qui malheureusement n'est pas arrivée alors qu'elle fait partie de la match Blazing Shot c'est ça qui est bizarre c'est la euh Mazda RX-8 Gold Edition qui est tout simplement magnifique qui est pour qui aurait été pour moi le quatrième coup de coeur de cette mise à jour clairement mais elle n'est pas là donc c'est bizarre et je pense que la plupart des gens la connaissent maintenant parce qu'on l'a on l'a pu l'apercevoir dans des courses ou quoi je vous l'ai partagé plein de fois cette voiture le truc c'est que euh si on l'a pas pendant la match Blazing Shot ça voudrait dire qu'on nous aurait menti sur la mise à jour en final parce qu'on nous aurait dit 12 nouveaux véhicules et au final on en a eu que 11 et oui parce que si vous comptez bien euh donc bah si vous vous souvenez sur les sur les affiches de la match c'était marqué 12 jours et euh enfin 12 12 voitures nouvelles et là on en a eu que on s'y manque la Mazda RX-8 Golf qui est tout simplement magnifique et j'espère l'avoir un jour je sais pas quand elle arrivera vraiment mais j'espère l'avoir rapidement parce qu'en plus en termes de perf elle est mieux que la euh RX-8 normale donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner si c'est pas déjà fait que tu as la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos une vidéo bien détente là c'était tranquille pépère mais il va y avoir des petites choses sympas qui arrivent bientôt donc moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye